... Manifestation et réaction politique, les drames de Rohan et Saint-Florentin relancent le dossier du racisme. La Lituanie indépendante va-t-elle faire vaciller l'URSS ? Invité du 19, Vladimir Federovski. Le contrôle fiscal doit-il vous faire trembler ? Enquête à quelques heures de la date limite pour la déclaration. Enfin, Jean-Alési ou le clan des Siciliens version F1, portrait du jeune prodige français, dans quelques minutes. Bonsoir, le racisme et la haine ne sont pas toujours liés, comment on a tendance à le croire à la vie dans la grande ville ? Ils peuvent aussi toucher et endeuiller des cités apparemment tranquilles, sans histoire, de la France dite profonde. Par exemple, Saint-Florentin, dans Lyon. Par exemple, Rohan, dans la Loire. Rohan, où un jeune bird de 17 ans a été poursuivi et renversé par un automobiliste. Il n'a pas survécu à cette chasse. Et c'est toute une ville qui a dit sa tristesse cet après-midi. Reportage de notre station de Lyon, commenté par Morad Haïtabouche. Maghrébin et français au coude à coude, une masse silencieuse, 6000 personnes environ, réunies sur la place de la mairie. Sans cris, ni larmes, juste quelques affiches avec un portrait, celui de Majid Labdaoui. Tous ses camarades de classe, ses professeurs du collège Albert Thomas et ses copains sont là pour un dernier hommage. Majid Labdaoui avait 17 ans. Samedi soir, il a rencontré la haine et le racisme dans sa cité de la Goutte-Marcelin. Après une course poursuite, Majid a été frappé de plein fouet par une voiture conduite par un homme ivre. Il a été traîné sur 50 mètres. 35 minutes, 20 secondes. Comment ça peut-être ? Il a vu une balle à Priscille. Il a vu une balle à Priscille. 19 heures, les trois, 30 secondes. Touché brutalement, cruellement, par la conjonction dramatique de la violence, de la bêtise, de l'alcoolisme et du racisme, c'est une blessure pour notre cité, notre pays et surtout pour toute sa famille. Yves Buteau a été inculpé d'homicide volontaire. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Rohan. Et ce drame a provoqué de très nombreuses réactions à Nice. Réaction unanime des organisations antiracistes. Le MRAP s'inquiète de la répétition des manifestations de racisme. La LICRA clame son indignation et SOS Racisme, reçue cet après-midi à Matignon, demande que toute la lumière soit faite sur ces deux drames. Réaction politique, enfin. Le RPR exprime son indignation à la suite de ces deux crimes, je cite, alors que Jean-Marie Le Pen affirme que la thèse du Front National s'est largement renforcée par ces incidents dangereux. Enfin, Michel Recard a indiqué que les lois de la République seraient appliquées sans défaillance dans deux lettres envoyées aux familles des victimes. Au même moment avait lieu cet après-midi près de la Ciota la reconstitution de la mort de Saad Saoudi, un jeune homme abattu par un policier lors d'une tentative d'évasion d'Agnan Jamy. Autoroute 50 entre la Ciota et Marseille, à quelques centaines de mètres de la sortie, roc vert, la bédoule. C'est là que Saad Saoudi a succombé sous les balles du brigadier Jean-Claude Marin. Dans quelles circonstances et ce que doit justement tenter d'approcher la reconstitution ? Sur place, le père, la mère, la sœur de la victime, en vertu d'une autorisation exceptionnelle du juge Nicole Di Tommaso. Selon le déroulement de la reconstitution, deux versions des faits semblent en présence. Celle des policiers, Jean-Claude Marin et son collègue Le Brie. Ils roulaient sur l'autoroute, Jean-Claude Marin seul devant. Saad Saoudi aurait tenté de l'étrangler avec ses mains menottées, puis, bousculant le deuxième policier, se serait échappé sur la route. Jean-Claude Marin vide alors son chargeur sur le fuyard qui s'effondre. Deuxième version partielle, celle d'un témoin qui a vu la victime à demi dévêtue sur la route. Les policiers l'entourent. C'est au juge Di Tommaso qu'il conviendra de dénouer cette nouvelle contradiction qui n'est pas la première dans l'affaire Saoudi. C'est le temps du soupçon. Au Parti Socialiste, les amis de Laurent Fabius accusent Lionel Jospin de camoufler, je les cite, un accord avec Michel Rocard. Cela illustre le climat qui règne au sein du mouvement. A trois jours du congrès de Rennes, parviendront-ils à s'entendre avant de se retrouver ? Cela paraît improbable. Mais les uns et les autres souhaitent montrer leur bonne volonté. Ils tiennent à se parler, même s'ils n'ont plus grand-chose à se dire. Daniel Sportielo et Philippe de Seschi. Mon roi était à peine arrivé que Fabius lui emboîtait le pas. Mais chut, officiellement, il ne se rencontrait pas à 17h, avenue Bosquet, à la résidence de l'ancien Premier ministre. But officiel de cette rencontre qui n'existe pas entre le premier secrétaire et celui qui aimerait le devenir, juste une mise au point sur l'organisation du congrès. Fabius est demandeur, car il est inquiet. Le quota d'invitation auquel il a le droit, en tant que signataire d'une motion, ressemble à une peau de chagrin. Il serait mauvais pour lui que Jospin et mon roi fassent la salle, et fassent donc la claque. But officieux de cette rencontre, qui ne dit pas son nom, la vraie mise au point sur les alliances, pour savoir où ils en sont entre eux et où ils en sont avec les autres. Apparemment, ça n'a pas beaucoup avancé. Et la valse des rendez-vous se poursuit. En attendant des propositions qui ne viennent pas, il vaut mieux espérer des choses plus concrètes, en allant voir Jean-Pierre Chevènement par exemple. Laurent Fabius et Pierre Moroy, qui ne veulent pas rentrer seuls au congrès, espèrent marquer un point d'entrée de jeu l'un sur l'autre, s'ils arrachent un ralliement. Mais Jean-Pierre Chevènement, à l'image de la gronde muette qu'il dirige, risque d'être aussi peu loquace que le premier secrétaire. Et ses contacts avec Moroy-Jospin sont plus avancés qu'avec Fabius. Quant à Jean-Pierre Chevènement, qui ressemble de plus en plus au troisième homme pour la tête du PS, il se verrait bien premier secrétaire. Alors il n'a aucun intérêt à passer une alliance avec Fabius-Toumorois, juste avec Chevènement, pour constituer le grand pôle de gauche dont il rêve. D'ailleurs, en ce moment même, il le reçoit dans son ministère avec le sourire. 19h, nous sommes le grand-teint. Bonjour. J'ai vu pied. Ça va aller. Non, attention, il est cousu. Il ne nous a pas embrassé dans la caméra. Ah si, si, moi j'ai embrassé. Voilà, une famille si grande qu'elle se déchire en ce moment. A l'étranger, l'actualité marquée par un événement spectaculaire et lourd de conséquences. L'Empire soviétique perd, on risque de perdre l'un de ses fleurons, l'une de ses républiques, la Lituanie, qui se veut indépendante. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Vladimir Federoski. Bonsoir. Mais faisons tout d'abord le point avec vous et Lise sur ce dossier du 19-20, et surtout sur les réactions de Mikhaël Gorbatchev aujourd'hui. Une situation inquiétante, ce sont les mots utilisés aujourd'hui par Mikhaël Gorbatchev pour qualifier l'indépendance de la Lituanie. Et ce soir, il est clair que 5 ans, jour pour jour, après son accession au pouvoir, le numéro 1 soviétique est confronté à l'amorce d'un processus d'éclatement de l'URSS. Hubert Kudurier. Jugée alarmante par Gorbatchev, la déclaration d'indépendance incarnée par le nouveau président du Parlement, l'Ansbergis, semble avoir suscité plus de réactions à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, où l'avenir est encore jugé incertain. C'est que les habitants de cette région pauvre de la Baltique restent prudents, conscients des nécessités d'une négociation avec l'URSS pour sortir sans trop de heurts de la fédération. Le danger d'un blocus économique est particulièrement fort dans cette république très dépendante de l'URSS pour son approvisionnement en pétrole et en matières premières. Certes, avoir conquis cette indépendance à la Hussarde en profitant d'un vide juridique de la constitution soviétique s'inscrit dans un processus de décolonisation qui semble inéluctable. Reste à y mettre les formes pour préserver l'avenir et limiter la contagion. Mais d'ores et déjà, la désoviétisation est engagée. Elle touche à la réorganisation du KGB et autres institutions du pouvoir central désormais placées sous l'autorité des responsables lituaniens. Elle concerne également l'appropriation du pouvoir économique à l'exception des intérêts soviétiques de nature stratégique tels les transports. Avec ce premier acte d'indépendance, c'est donc désormais l'unité de l'Union soviétique qui est peut-être menacée. Les événements de ces derniers mois dans plusieurs républiques prouvent en effet une réelle volonté d'indépendance. L'URSS va-t-elle vers l'éclatement ? Premier élément de réponse avec Gilles Dujonchet. Triste anniversaire pour le chef du Kremlin. Cinq ans jour pour jour après avoir pris les reines du pouvoir en URSS, le voici à la tête d'un pays en voie de démembrement. Tous ces efforts de persuasion n'ont servi à rien. Pas plus son voyage à Vilnius en janvier dernier que les menaces de représailles économiques brandies la semaine dernière. Au contraire même, c'était indiqué que l'indépendance était à prendre, il suffisait d'en payer le prix. Et les deux autres républiques baltes vont sûrement suivre l'exemple de la Lituanie. Comme suivra la Géorgie, qui déjà en novembre dernier a revendiqué son droit à l'indépendance. Et peut-être aussi l'Ukraine et la Moldavie, qui commencent à afficher les mêmes convictions séparatistes. Faute de vouloir envoyer les chars, il en va de sa crédibilité auprès des occidentaux, Moscou apparaît donc impuissant à freiner cette course à la désoviétisation. Des raisons d'espérer demeurent pourtant pour le numéro 1 soviétique. D'abord, la déclaration d'indépendance adoptée hier par le soviète suprême de Lituanie a affirmé la primauté d'une démarche légaliste plus une politique de rupture. Gorbatchev peut donc envisager de sauver ce qu'il peut l'être encore dans une sorte de commonwealth alliant indépendance politique et rapport économique étroit. D'autre part, cette affaire lituanienne, intervenant au moment où il appelle le congrès des députés du peuple, réuni aujourd'hui à Moscou, à l'investir de vrais pouvoirs présidentiels, lui permet de rebondir pour consolider sa propre situation. Bonsoir, M. Federoski. Vous êtes l'un des membres importants de l'ambassade de l'Union soviétique à Paris. Alors, est-ce qu'on peut parler de décolonisation ? Vous savez, je n'aime pas ce mot, la décolonisation. Dans ce cas-là, on utilise plutôt les clichés, au fait. Les clichés qui sont propres à une autre situation. Ce qui est tout à fait incontestable, il y a une sorte de renaissance de sentiment national, qui est souvent celui salataire. Dans d'autres cas, il y a des situations qui sont graves, notamment dans ce dernier cas. Mais je pense qu'à la longue, c'est une bonne chose, la renaissance nationale. Et c'est profitable pour nous tous. Ça veut dire que ce mouvement est inéluctable ? D'une part, c'est inéluctable. D'autre part, c'est voulu par nous autres, les gens de Gorbatchev, pour les reformateurs de l'Union soviétique. Et ce n'est pas l'impression que j'ai eu aujourd'hui. Quand on voit la réaction alarmiste de Gorbatchev, il n'est pas content. Écoutez, mais parce que je dois vous dire, c'est une situation qui concerne non seulement les Lituaniens, mais aussi l'ensemble de l'Union soviétique. Les intérêts vitaux, il a parlé de les intérêts vitaux. Mais si on parle à la longue, si on voit juste la renaissance nationale s'est profiter parce qu'on va créer la vraie soviétique. L'Union soviétique, sous Staline, disons-le carrément, ce n'était pas une vraie fédération. Il faut rappeler que la Lituanie a été annexée par Staline en 40. Ça dépend, je dois vous dire qu'il y a... Ce n'est pas mon avis, encore une fois, puisqu'il y a une expression de la volonté du peuple qui était faite à la veille de la guerre. Il y a une situation de la veille de la guerre. Il ne faut pas oublier le danger fasciste qui a bien existé à ce temps-là. Mais c'est l'histoire. Parlons de l'avenir, si on peut le laisser. Alors justement, à propos de l'avenir, il y a une information qui peut paraître anecdotique et qui ne l'est pas. Il y a deux équipes de football géorgiennes qui ne vont pas participer au championnat d'Union soviétique. Elles ne veulent pas, parce que la Géorgie réclame aussi son indépendance. Est-ce qu'on va vers un émiettement de l'Empire ? Ben écoutez, s'ils ne veulent pas participer, tant mieux. Ils vont se jouer entre eux. Je ne pense pas que c'est ça. Avec les équipes lituaniennes. C'est ça l'avenir de quoi avec les équipes de l'Union soviétique. C'est l'intégration, c'est les rapports égaux, c'est une nouvelle fédération égale. Et à long terme, ce sera profitable pour nous tous, pour les Ukrainiens que je suis et pour les Russes, pour les Etuaniens et pour les Géorgiens. Et ce n'est certainement pas le nationalisme exacerbé, certainement pas le jeu au football entre les deux équipes géorgiennes. Comme vous exprimez parfaitement bien les opinions de M. Gorbatchev en France, donc je crois comprendre à travers ce que vous dites que la réaction de M. Gorbatchev n'est qu'une réaction de façade, pour rassurer sa propre opinion. Mais en fait, il veut bien accompagner ce mouvement de décolonisation, même si vous n'aimez pas ce terme. Non, je dois vous dire qu'encore une fois, le terme de décolonisation, ce n'est pas notre terme, ce n'est pas notre langage. Simplement, je dis que c'est une affaire grave qu'il faut traiter comme il se doit. D'ailleurs, il sera traité dans le cadre du Parlement, puisque ça concerne non seulement les Lituaniens, encore une fois, mais l'ensemble de l'Union soviétique et beaucoup de républiques, c'est une affaire sérieuse. Et si on en parlait de l'économie, vous savez, finalement, on doit agir dans le cadre des responsabilités. Soyons responsables, il n'y a pas de solution facile, soyons inventifs et l'avenir sera avec nous. Un dernier mot, en guise d'information, les événements vont très vite à l'Union soviétique. Demain, on pourra apprendre que M. Gorbatchev pourra se faire élire président. Je crois que vous le décidez demain, enfin. Oui, il y a toutes les possibilités. Enfin, j'espère que le pouvoir présidentiel fort, certainement, va donner le moyen pour nous autres soviétiques pour faire avancer le chemin de la démocratie, qui est un chemin, bien sûr, difficile. On le connaît. Merci, M. Federoski. Oui, avec en Hongrie, justement, aujourd'hui, le début du retrait des troupes soviétiques. Voici tout de suite les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger. Clément Veilrenal. Début aujourd'hui du retrait définitif de Hongrie des derniers 50 000 soldats soviétiques stationnés dans le pays. Le retrait total de l'armée rouge de Hongrie devrait être achevé en juin 1991. Un premier contingent de 300 soldats est parti ce matin de la petite gare de Hachemasker, à 150 km de Budapest. Évasion express aujourd'hui à la prison de Saint-Etienne. Dominique Dutnech, qui s'est été vêté de la maison d'arrêt en début d'après-midi, a été repris par la police quelques heures plus tard dans les rues de la ville. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, Dominique Dutnech, 31 ans, avait déjà réussi une première évasion en 87 de la maison d'arrêt de Besançon. L'affaire de la décharge de Montchanin, près de 300 personnes ont manifesté cet après-midi devant la sous-préfecture de Chalons-sur-Saône pour réclamer l'évacuation totale de la décharge industrielle de Montchanin où, selon certaines informations, des flux de dioxines en provenance de Céveso auraient été enfouis. Une information judiciaire contre X pour enfouissement illégaux en dehors des limites de la décharge a d'ailleurs été ouverte. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le préfet du département. Enfin, visite de Pierre Jox en Corse, le ministre de l'Intérieur, dont c'est la septième visite dans l'île depuis 18 mois, a rencontré aujourd'hui à Ajaccio les chefs de la police et de la gendarmerie ainsi que les élus de l'Assemblée de Corse. Cette visite intervient avant la présentation par le gouvernement d'un projet de loi destiné à modifier le statut particulier à la Corse datant de 1982. Et un autre événement qui provient de Limoges, le procès de l'horreur, tout bêtement, tout simplement, Elise. Une jeune femme de 27 ans devait aujourd'hui répondre du meurtre de ses quatre bébés accusés d'infanticide. Cette ancienne puricultrice vient d'être condamnée à 12 ans de prison. L'avocat général avait requis une peine de 15 ans de prison. De Limoges, Agla et Ponset. Malaise et tristesse à la cour d'assises de la Haute-Vienne. Au terme de cette journée d'audience, l'accusée Sylvie Coulon est apparue plus comme une victime que comme une meurtrière. De grands yeux tristes, le visage miné, les cheveux châtains, sagement retenus par deux barrettes, la jeune femme de 27 ans a pleuré, baissé la tête, s'étue. Bref, elle a montré un tempérament très renfermé, très soumis, ainsi que l'ont confirmé les experts qui la jugent responsable de ses actes, mais n'expliquent rien. « Je regrette », a-t-elle énoncé d'une petite voix. Pour chacun de ces quatre infanticides, elle a affirmé ne pas avoir eu le courage de révéler à son compagnon et à ses proches ses états de grossesse. Par peur d'être rejetée par sa famille, par peur d'être chassée par son compagnon dont elle soupçonnait le refus de paternité. Je dis bien soupçonnait car entre eux, pas de vrai dialogue. D'ailleurs, comment son concubin a-t-il pu ne pas se rendre compte de ses grossesses et de ses accouchements dans les toilettes de la maison qu'il partageait ? Comment sa mère, ses frères et sœurs, ses collègues de travail ne se sont-ils aperçus de rien ? Drame de l'indifférence, de l'incommunicabilité ? Oui, sans doute, personne n'est sorti grandi dans cette affaire. Une image insolite, à la fois dérangeante et pleine d'espoir. Elle montre un pied et une main désormais inséparables et ce pied et cette main appartiennent à la même personne. C'est aussi un exploit médical réalisé pour la première fois au monde par un chirurgien de l'hôpital Rothschild à Paris. Cette intervention spectaculaire a pour but d'éviter l'amputation chez un homme de 36 ans qui avait eu la jambe sectionnée. Explication, Jean-Pierre Quinson. Voici le pied posé sur la main, filmé cet après-midi au cours d'une séance de pansement. Le malade a eu la jambe sectionnée par un métro jeudi soir. Les chirurgiens ont suffi de constater que la jambe avait été écrasée. Conséquence, il était impossible de réaliser une réimplantation immédiate par microchirurgie. Pour pouvoir conserver le pied plus que quelques heures, ils ont alors imaginé de raccorder sa circulation à titre provisoire sur un des vaisseaux de l'avant-bras. L'intervention a duré 5 heures. Pour l'instant, tout va bien mais rien n'est gagné. Le pied est en nourrice, le pied est vivant. Les problèmes qui se posent c'est la vitalité de ce moignon. Nous ne pouvons absolument pas savoir à l'heure actuelle si le moignon va être dans un état suffisamment bon pour permettre la transplantation. Nous allons nous y employer par les techniques de chirurgie plastique les plus évoluées et nous espérons donc pouvoir y arriver. Cela prendra vraisemblablement entre 1 et 2 mois. Vous êtes optimiste sur l'issue de cette intervention ? On ne peut pas être optimiste. On peut n'avoir que de l'espoir mais disons que je pense que pour l'instant nous n'avons franchi que 30% du chemin et il y a encore 70% du chemin à faire. Il y a deux ans une équipe yugoslave avait greffé de la même manière à titre provisoire une main sur un thorax. La réimplantation deux mois après avait réussi. Le dessin du jour le dessin de BAPE porte sur une actualité brûlante qui vous intéresse tous et bien oui c'est ce soir pas de chance pour vous pas de chance pour nous pas de report du délai ce soir 12 mars mais on vous épargne on a attendu le dernier jour pour ne pas vous angoisser et pour vous proposer notre enquête celle du 19-20 sur le contrôle fiscal. Oui mais à quelques heures du moment fatal nous avons quand même choisi de vous faire trembler plus encore avec une enquête sur le contrôle fiscal tant contesté et si redouté. Marie-Hélène Tichoux Ce soir 23 millions et demi de contribuables auront fait leur déclaration d'impôt les sociétés les professions libérales les commerçants ont eux jusqu'au 2 mai Chaque année 56 000 vérifications sont effectuées par les services de la direction des impôts et là pour certains il y a malaise un inspecteur vérificateur des impôts a décidé de témoigner sous un pseudonyme sur ce qu'il appelle le racket fiscal Nous exploitons la peur la détresse les contribuables dans le monde les plus vulnérables donc le critère n'est plus celui qui est fraudeur celui qui n'est pas fraudeur mais simplement celui qui est dérifiable c'est un gain qui nous rapportera en un laps de temps de cours le maximum de droits et d'argent et d'argent bien entendu ce qui augmentera les prix de rendement à la direction générale des impôts on est serein le contrôle fiscal a deux finalités la première est de gérer l'impôt de contrôler que le contribuable ne s'est pas trompé de bonne foi dans sa déclaration sa deuxième mission est de rechercher de réprimer la fraude fiscale et ce contrôle se fait dans les conditions précises on intervient au contrôle à l'extérieur lorsque ça trouve un certain nombre de questions sur un dossier et on intervient lorsque ces questions ne trouvent pas de réponse au niveau de l'examen préalable du dossier quand même dans la plupart des cas ce travail préalable de sélection nous conduit à nous poser des bonnes questions et les bonnes questions ce sont souvent des erreurs des anomalies voire des fraudes plus graves et donc c'est normal que dans la majorité des contrôles il y ait effectivement les redressions cacquées l'administration des impôts détient entre ses mains des pouvoirs de nature différente c'est à dire qu'ils recherchent l'infraction ils constatent l'infraction et ils sanctionnent l'infraction un peu comme si les services de police avaient la possibilité entre leurs mains de rechercher le délinquant d'arrêter le délinquant et de prononcer une peine à l'encontre du délinquant ça les français ne l'admettraient pas et c'est de cette confusion des pouvoirs que viennent toutes les erreurs qui sont commises en matière de contrôle fiscal en novembre les agents des impôts posaient la question avons-nous les moyens de lutter contre la fraude fiscale la fraude à grande échelle avec la loi de finances 1990 l'administration voit ses pouvoirs renforcés elle pourra par exemple intervenir dans la comptabilité informatique des entreprises on attendait Sénat ce fut Sénat on attendait Prost mais ce fut allez-y Jean il a 25 ans vous ne le connaissez pas aussi peu vous allez mieux le connaître grâce à Jean-Philippe Guilin portrait pendant 34 tours la tirel de Jean Alési ouvre la piste de Phoenix devant une meute de poursuivant emmené par Ayrton Sénat et pendant 34 tours Alési va résister avant de laisser filer l'irrésistible brésilien vers sa 21ème victoire Alési finit 2ème un exploit pour ce Vauclussien issu d'une famille de passionnés papa est carrossier il a été aussi pilote de rallye et moi je suis pilote de mobile aussi maintenant la course de mobile à la maison c'est la principale discussion avignonné d'origine sicilienne Jean Alési 25 ans découvre la compétition avec le karting il enchaîne R5 Curbo Formule Renault Formule 3 et Formule 3000 Alési va devenir le premier français champion de F3000 catégorie qui l'abandonne définitivement pour rejoindre l'Eli avec Pirel mais il n'oublie pas pour autant ses compagnons d'aventure Le sport automobile c'est un sport d'égoïste si on ne fait pas trop attention à ces petits trucs ça va être de pire en pire moi j'aimerais passer une bonne soirée avec eux malheureusement je ne vais pas pouvoir le faire mais dès que je rentre je vais venir faire quelque chose avec eux Ce 19-20 est terminé une soirée très riche sur la 3 ce soir après la classe un film d'espionnage avec Clint Eastwood Firefox l'arme assolu ensuite Marc Oudman à 22h15 et enfin à 23h45 un document exceptionnel Katyn ou le massacre des Polonais bonsoir à demain 19h à demain bonsoir 19h 19h 50h 40h 19h 57h 54h 15h 80h unky magnifique Sous-titrage ST' 501